Claude Maluret, sénateur de l'Allier, vous présidez au Sénat le groupe Les Indépendants. Vous avez rejoint le parti Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Et vous avez donc interpellé Elisabeth Borne hier sur la guerre en Ukraine. L'envoi notamment de chars, on écoute. La France est désormais devant ses responsabilités. Après l'Angleterre, la Pologne, les Pays-Baltes et maintenant l'Allemagne, va-t-elle fournir les armements capables de changer l'issue de la guerre ? Les chars et une défense sol-air efficace. On ne peut dire aux Ukrainiens qu'on les soutiendra jusqu'à la victoire finale et en même temps qu'on ne veut pas d'escalade parce que par définition, la victoire nécessite une escalade. Depuis un an, nous laissons à Poutine le monopole de l'escalade. C'est lui qui fixe les lignes rouges et nous qui craignons de les franchir. Il ne peut plus être l'excuse de nos indécisions. On ne peut plus faire du en même temps, la victoire nécessite une escalade. C'était donc hier au Sénat. Est-ce que vous réclamez, Claude Maluret, c'est une déclaration de guerre ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes en guerre. La Russie est en guerre contre l'Ukraine, la Russie a envahi l'Ukraine et par conséquent, on a décidé d'aider l'Ukraine. Le président, dans ses voeux, a expliqué qu'on les soutiendrait jusqu'à la victoire finale. La victoire finale, c'est la victoire d'une guerre. On n'est pas en train de jouer aux monopolies ou aux échecs. Et par conséquent, nous sommes en guerre et nous décidons de ne pas être qu'au belligérant, mais nous décidons d'aider l'Ukraine à gagner la guerre. À partir de ce moment-là, il faut être logique et il faut s'en donner les moyens. On n'en fait pas assez, pas suffisamment, la France ? On en a fait beaucoup, la France en a fait beaucoup. Et notamment, si on est aujourd'hui en train de parler des chars lourds, c'est parce qu'il y a un mois, la France a décidé d'envoyer des AMX, qui sont des chars légers, mais qui ont permis de franchir la ligne rouge, une des nombreuses lignes rouges que fixait Poutine en vain d'ailleurs, et qui a déclenché l'ensemble du mouvement. Donc aujourd'hui, la France a fait ce pas, mais elle a aussi un certain nombre de matériel lourd. Je ne suis pas fixé sur la chars Leclerc, peut-être que leur petit nombre fait que... Oui, on en a juste un tout petit peu plus de 200, ce qui ne serait pas suffisant de toute façon. Dont peu sont opérationnels. Dont peu sont opérationnels. Mais on a par exemple des systèmes sol-air, dont les ukrainiens, vous voyez les images, ont autant besoin que de chars lourds. Et par conséquent, je pense qu'il faut que les alliés se répartissent les chars. C'est probablement les léopards qui sont les chars les mieux adaptés et les plus nombreux. Donc il faut que les Allemands et tous ceux qui en possèdent les livres, et que la France mette l'effort sur ce qui est, par exemple, sur les défenses solaires. Mais dans tous les cas, il faut évidemment franchir un palier. Alors le problème, c'est toujours celui des lignes rouges. Les lignes rouges, c'est complètement bidon. Les lignes rouges sont fixées par Poutine. C'est nous qui lui descendons le monopole de l'escalade. Chaque fois qu'on augmente notre participation, Poutine dit que ça va être l'apocalypse. Et puis le lendemain, il ne se passe rien. Pour une raison extrêmement simple, c'est que Poutine est au maximum. Poutine, avec toutes ses forces sur le terrain, est en train de reculer depuis plusieurs mois. Et pour qu'on comprevienne bien... En conséquence, ces menaces sont ridicules. Claude Maluré, vous dites qu'il faut arrêter d'avoir peur de Poutine ? Bien sûr. Ça fait trop longtemps qu'on a peur de Poutine. Comme on a eu peur de l'Union soviétique, jusqu'à ce que Reagan décide qu'il y en avait assez, qu'on allait faire la guerre des étoiles, et où ils se sont effondrés, et où on a découvert que le système ne marchait pas. Et Poutine, ancien officier du KGB, c'est la même chose. C'est la propagande partout. C'est la peur. Et c'est la peur distillée chez nous. La peur distillée dans les réseaux sociaux. La peur distillée par le parti pro-russe en France, qui est partout. Heureusement qu'il est en train de se discréditer, mais qui existe encore, et qui ressurgira dès qu'il le pourra. Donc bien sûr qu'il faut arrêter d'avoir peur. Prolonge votre pensée, Emmanuel Macron, à tort de ne pas vouloir froisser Vladimir Poutine ? Je pense qu'il a raison d'aider, et il aide beaucoup, et il aide comme tout le monde. Mais je pense que des formules comme ne pas humilier Poutine, ou donner des garanties de sécurité à Poutine, c'est conforter, surtout la deuxième, c'est conforter le discours de Poutine, et c'est à mon avis une maladresse. Il faut durcir le ton. Oui, vous savez, le problème ce n'est pas de durcir le ton, c'est de durcir dans les faits. Pour moi, ce n'est pas le ton qui compte, parce que Poutine, nous on s'occupe du ton de Poutine, mais lui il ne s'occupe pas de notre ton. Lui ce qui s'occupe, ce qui le préoccupe, c'est les faits, c'est les canons, c'est les chars, etc. Donc il n'y a pas besoin de durcir le ton. D'ailleurs, regardez Biden, c'est typiquement de l'humour américain, dire nous allons donner les chars à Brahms, et bien entendu ce n'est pas une attitude offensive. Quand on la réussit, tout le monde sait que c'est exactement le contraire, mais il se marre, il se fout de Poutine. Je pense aux auditeurs qui nous écoutent et qui doivent se dire en vous entendant, on a déjà fait beaucoup, il y a beaucoup de conséquences de cette guerre en Ukraine sur le quotidien des Français, que ce soit sur le pouvoir d'achat, la flamber des prix de l'énergie. Vous leur répondez quoi ? Je leur réponds deux choses. Je leur réponds qu'on a beaucoup de chances d'être Français aujourd'hui parce qu'on pourrait être Ukrainiens. Ça c'est la première chose quand même, que deuxièmement, les Ukrainiens sont des Européens. C'est bien clair maintenant que c'est l'Europe qui défend, ce n'est pas seulement l'Ukraine. Et troisièmement, et c'est le plus important, c'est que ça coûte cher de soutenir l'Ukraine. Mais ça coûterait encore beaucoup plus cher que l'Ukraine perdre. Parce que demain, c'est les menaces sur les Pays-Baltes, sur la Pologne. Si par hasard nous cédions, demain, c'est un conflit gelé qui continue en Ukraine ou un conflit ouvert. Et c'est les menaces parce que tant qu'on aura peur, parce qu'il nous dit si je perds, je mets la bombe atomique, ça veut dire que demain, il est capable d'envahir qui il veut puisqu'on ne répondra pas. Donc, bien entendu que ça coûte cher, mais d'une part, le coût est très très faible par rapport aux Ukrainiens. Après tout, on pourrait un jour ou l'autre, on pourrait être en première ligne si les Ukrainiens perdent. Donc, c'est beaucoup moins cher que la défaite éventuelle des Ukrainiens. Il faut absolument qu'ils gagnent. Claude Manuret, l'autre débat du moment, c'est bien sûr la réforme des retraites. Les syndicats ont une nouvelle fois affiché leur unité. Hier, il y a eu cette photo de famille devant l'Assemblée nationale. Ils appellent les Français à se mobiliser massivement mardi prochain et à multiplier les actions d'ici là. La CGT appelle aujourd'hui à des grèves, que ce soit dans les raffineries, dans le secteur électrique. Ça vous inquiète, ces menaces de blocage ? Ça ne m'inquiète pas particulièrement. Ça m'irrite, je me rappelle du dernier blocage qui a été en novembre ou décembre dernier, celui des raffineries. Vous aviez fustigé le syndicalisme trash de la CGT ? On est dans le trash là ou pas encore ? Exactement, pas encore. Mais on va bien voir. Quand on empêche tous les Français, des millions de Français d'aller au travail, quand pour contrer le gouvernement et le Parlement éventuellement, mais pour contrer le gouvernement, on tape sur les Français, ça me paraît une méthode absolument insupportable et au minimum douteuse. Quand on fasse grève, OK, mais il y a des services minimums, des services publics minimums et je pense que les raffineries, ça fait partie de ce qu'on peut appeler un service public ou par un public, bloquer le pays et bloquer les Français pour critiquer ou pour s'opposer au gouvernement, ce n'est pas la bonne méthode. Oui, je le dis. Vous la voterez, vous, cette réforme ? Oui, bien sûr. Elle est indispensable. Quand on voit que le nombre d'actifs diminue de moitié par rapport au nombre de retraités, de retraités, tous les pays d'Europe ont compris ça depuis longtemps, si on était vraiment un pays épouvantable qui pressure les salariés, etc., on serait, on est les derniers à faire cette réforme. Les autres pays ne sont quand même pas des pays fascistes. Il faut que le gouvernement tienne tête à la rue quoi qu'il en coûte ? Quoi qu'il en coûte, je ne sais pas. Vous savez, si je peux dire, le privilège, ce n'est pas un privilège, mais le privilège de l'âge fait que j'ai assisté à pas mal de réformes des retraites. Elles se passent tout le temps de la même façon. Donc, il y a tout le temps un million de personnes dans la rue et puis on fait la réforme. Sauf que parfois, le gouvernement recule en 1995. Oui, oui. Ce n'était pas seulement les retraites. En 2015, c'était un peu plus compliqué. Mais oui, il peut arriver qu'il recule. Ce n'était peut-être pas nécessaire qu'il recule. Ce n'était peut-être pas non plus nécessaire de dissoudre l'Assemblée nationale deux ans plus tard et de se retrouver en minorité à l'Assemblée nationale. Juste d'un mot, ceux qui appellent à un référendum autour de cette question-là, vous leur dites quoi ? Or de question ? Écoutez, le problème, c'est qu'on aimerait toujours, quand le gouvernement fait quelque chose, on aimerait toujours qu'il le fasse à quelqu'un d'autre. Et par conséquent, sur les retraites, si vous faites un référendum, évidemment, ce n'est même pas la peine d'y aller. Le référendum, ce sera non parce qu'on répondra dans l'émotion et que chacun se dira si moi, je peux gagner deux ans de retraite et ne pas passer dans la réforme, je ne veux pas y passer. Donc, c'est le genre de réforme difficile qui nécessite des discussions et c'est vraiment les réformes où le rôle du Parlement est essentiel. Le rôle du Parlement pour discuter de tous les aspects d'une réforme très technique mais pour discuter calmement, si je peux dire à l'Assemblée nationale en ce moment, en tout cas au Sénat, ce sera calme, pour pouvoir creuser le débat à fond et ne pas le faire dans l'émotion ou dans les manifestations de foule. Merci Claude Maluré. Merci. Merci.